Allez, salut à vous tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, on est sur Factor 2 Alors pour l'instant, vous devez vous dire, putain il est en Glykénos, non, on est pas en Glykénos On est en Vanval, mais on est en mode replay sur cette Glykénos Alors juste derrière, si je dis pas de bêtises, non c'était un peu plus loin Attendez, on va essayer de trouver, est-ce qu'on peut trouver, alors là on a de la Glykénos Bon c'est pas évident avec les replays dans le jeu qu'on trouvait exactement où est la voiture Voilà, on a aussi le mode Toyota, le mode Mojota On a juste mis un skin officiel, et donc nous on conduit l'Avanval Et donc vous le savez, ou pas, je sais pas, le championnat WEC Donc il y a un sponsoring, il y a un partenariat entre R Factor 2 et le WEC Plus exactement entre Motorsport Game et le WEC Je vous en ai déjà parlé, comme quoi les hypercars allaient arriver normalement en fin d'année On espère aussi qu'il y aura des mises à jour sur les GTE, ça serait pas mal Puisque, il faut se le dire, même si effectivement le moment virtuel Bon certains ont dit que c'était un fiasco, d'autres ont dit que c'était bien Moi perso je fais partie des gens qui disent que c'était quand même exceptionnel Parce qu'on a eu juste un bug, c'était au moment Alors oui c'est monsieur Verstappen, oui c'est monsieur le champion du monde de Formel 1 Oui, non, non, non Mais pour 99% des concurrents, ça s'est quand même plutôt bien passé À part effectivement ce double red flag d'une heure et demie Mais en endurance, il y a des accidents, il y a des red flags, il y a des drapeaux jaunes Donc bon, effectivement beaucoup de gens se sont moqués de Air Factor 2 Mais là où on ne peut pas se moquer de Air Factor 2, alors que là ils se foncent dedans les mecs Alors on ne peut pas trop se moquer de Air Factor 2, c'est sur sa physique C'est sur son pilotage et effectivement à ce niveau là, on est sur quelque chose d'excellent Donc du coup, nous, vu qu'il y a eu pas mal de mises à jour sur cette Vanval On va aller la retester, alors ce qu'il y a 2-3 GTE, oui voilà Avec cette Ferrari GTE, magnifique Bon, on va aller retester cette Vanval Puisque il y a eu, alors depuis la dernière fois que j'ai roulé Notamment sur mon petit Yvonne Bahrein, il y a dû avoir 2 voire 3 mises à jour Et vous allez voir que la voiture a pas mal changé Je trouve qu'elle s'est très assagie Parce que je trouve qu'elle était très énervée, voilà Là je trouve qu'elle est beaucoup plus calme Donc nous on se retrouve tout de suite sur la piste avec cette magnifique là, regardez La Ferrari du JW, JMW Magnifique skin Moi j'aime beaucoup l'espèce de Bordeaux avec le... Je mettrais pas ça comme skin sur mes voitures Mais j'aime beaucoup le combo Allez on se retrouve sur la piste Allez on sort des stands Et donc vous le voyez On est donc, comme je vous ai dit, sur le circuit de Sebring Et alors là où vraiment je voulais un petit peu reparler de cette voiture Et puis généralement parler un petit peu du WEC C'est que cette Vanval, rappelez-vous quand elle est sortie il y a à peu près 4-5 mois Même 3-4 mois, je sais plus un truc de vue Ouais 4-5 mois, allez je vais dire 4-5 mois parce que je sais plus exactement quand elle est sortie Je la trouvais très bien mais je la trouvais très 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 énervée J'avais fait une petite comparaison avec la BMW d'e-Racing Alors certes, la physique d'e-Racing voilà, elle est beaucoup plus facile, beaucoup moins poussée Mais vraiment je trouvais que cette voiture c'était vraiment le démon C'était beaucoup trop agressif Et là clairement c'est beaucoup plus facile à conduire Le poids de la roue est beaucoup plus léger Je trouve que le contrôle de traction fait beaucoup plus facilement son travail Pareil au niveau du blocage de roue et de l'ABS Alors je sais pas s'il y a vraiment un ABS Mais en tout cas dans la sensation du frein c'est beaucoup plus facile Avant tu tapais dans les freins, tu bloquais assez vite Et clairement je trouve que le pilotage de cette voiture tout simplement est génial Puisque là où je dois l'avouer Dès que je roule avec la Geek & Nos, dès que je roule avec la Toyota Même si ce sont des modes, je le rappelle On a l'impression vraiment de conduire une espèce de GT prototype Quand cette voiture est sortie, on avait vraiment l'impression de conduire un prototype Bah là j'ai l'impression qu'on est revenu un petit peu sur un pilotage de GT C'est que oui on a du grip, mais c'est pas la folie non plus C'est pas la folie non plus Alors ce dernier virage c'est Brigg, vous le savez Ça trempe de partout, faut faire attention Oh 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 Là je vous ai dit, faut faire attention Et là on est collé à la Geek & Nos On a une sensation de puissance dans Air Factor 2 Ça c'est un truc qui est hallucinant aussi Il faut le dire et je le dis, j'ai pas peur de le dire C'est ce qui est dingue dans Air Factor 2 C'est que, et je vais comparer avec ses collègues Et notamment son ami C'est que dans les racing que vous conduisez une Mazda MX-5 ou un Proto La sensation de vitesse est la même Là vous accélérez avec cette Vanval Vous avez l'impression que vous conduisez un avion Un avion de chat Ça trempe de partout Alors le circuit y est pour beaucoup, bien évidemment Le freinage, vous l'ai dit, on a vraiment cette sensation de Je sais pas comment vous dire Mais on est beaucoup plus en confiance Par contre on sent que ça tape On a vraiment la limite J'ai limite l'impression que dès que je freine Ma tête avance C'est incroyable l'immersion de ce jeu Bon devant il bloque à chaque virage On sent que c'est lourd Vous avez vu que la sortie des virages Je peux pas accélérer non plus Voilà, c'est pas un grip surréaliste C'est un bon grip C'est un bon grip Que là, oula, que là il y a eu un petit bug Merci Matria Factor 2 Alors on va laisser passer Tiens, on va laisser passer les Horeca derrière Alors pour rappel, les Horeca 07 Donc les LMP2 ont été un petit peu Oula, c'est chaud là Entre le Préma Racing et Alors je sais plus C'est peut-être le Duken devant Alors c'est des skins ELMS C'est des skins de l'European Le Mans Series Mais voilà, il y a eu Petite modification en termes de puissance Pour que les hypercars soient plus rapides Bon vous voyez qu'en ligne droite Bon bah clairement Les hypercars sont un peu plus rapides Mais dans les virages Je suis pas sûr qu'il y ait une énorme différence Et là qu'est-ce que ça tremble ici Je vous dis, là on est vraiment sur Sur une piste Qui ne plaisante pas à ce niveau là Ça tremble de partout Même la ligne droite des stands Ça tremble, c'est impressionnant Ça c'est vrai que ça rajoute de l'immersion Qui est assez incroyable Et voilà, c'est ça que j'aime beaucoup En fait dans le jeu C'est qu'on a cette sensation Bah de conduire une voiture Quand même De fou furieux quoi Vous voyez Autant dans d'autres jeux En fait on passe d'une GT3 A un Proto On a l'impression que c'est pareil Là, non, non Là Tu sens que C'est fait pour défourailler ses verres Par contre Pour doubler Alors on a de la puissance Mais c'est pas la folie non plus Même quand tu doubs Ça fait flipper Ah ouais Oh bah il s'est planté derrière C'est pas moi Ça fait un peu de contrôle De la traction Bah il y a un truc Qui est pas mal Dans Air Factor 2 aussi Alors j'ai l'impression Qu'ils ont écouté mes vidéos Même si bon C'est vrai qu'ils en écoutent d'autres Notamment au niveau des rétros Je le répète Obligé de rouler Avec tous les rétros réels Pour avoir celui-là Du milieu virtuel C'est très casse-couille Mais par contre Les setups de base Ont beaucoup évolué C'est à dire que Les setups qu'on avait avant C'était vraiment Des setups de merde Là sur l'avant-val Le setup de base Est quand même beaucoup plus sain Beaucoup plus serein Qu'avant Avant qu'on disait C'était un Ouais je vous dis C'était une boule de feu Et en fait T'étais comme ça Tu jonglais pour pas qu'elle te brûle Là ça va On va dire que t'as des gants En fait maintenant Donc ça va Pour comparaison comme ça Moi je Même moi je m'épate Même moi je m'épate Allez écoute On va en faire un dernier Ici on va éviter Voilà d'avoir Cette dérive Qu'on a depuis tout à l'heure Alors que la glycénose Elle défend Elle défend Assez impressionnant Vous voyez quand ça pousse Comme ça Oh il défend Comme un lion Il y a bagarre Il y a bagarre Les gars The battle The battle Is on C'est des crazy men C'est des crazy men Oh Mikey Bon les IA Les IA Ils sont en galère Parce qu'ils se disent Putain mais en fait C'est quasiment la même catégorie Que moi Mais non Je pense qu'ils savent pas trop Quoi faire à vrai dire Après voilà Je vous le dis Moi les IA Je suis vraiment pas fan Je le répète Parce que ça apporte pas grand chose Les mecs Font un peu n'importe quoi Alors des fois Ils sont intelligents Mais la plupart du temps Ils sont cons Remarque C'est un peu le cas Sur les humains C'est pas faux En tout cas la sensation Vraiment Je suis vraiment pressé De voir les 24 heures Du moment virtuel En tout cas la saison Parce que je pense Que Alors je sais pas S'ils feront la transition Avec le GT3 Dès cette année Je sais pas Mais clairement Si on peut avoir 3-4 hypercars supplémentaires Un ou deux circuits officiels Ça peut vraiment être la folie Allez bon On va pas forcément Gagner de temps TEC Allez bah écoutez Moi Je fais un dernier tour A l'attaque Et je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Faut être concentré Faut être concentré Et je vous laisserai Le tour en replay Clairement C'est C'est dingue C'est impressionnant C'est impressionnant Alors on tire un peu Sur le volant Pas mal de sous-virage Le setup est bon Mais Ça s'ouvire pas mal Ah oui Ça s'ouvire Aaaaaah Bon Ça Ça s'ouvire pas mal Monsieur Mikey C'est dingue C'est dingue C'est dingue C'est dingue Sous-titrage MFP. ...